Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien encore une fois Nous il y a du vent aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce que je veux On va travailler dans le tas atelier parce qu'à l'extérieur ça souffle violemment Donc j'espère que vous allez bien et vous allez encore mieux Parce que le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous le faire gagner Je vais vous l'offrir encore une fois Mais cette fois-ci il va falloir se creuser un petit peu les méninges Je vous explique ça pendant la vidéo Soyez attentif, essayez de choper 2-3 indices Et peut-être que vous réussirez à gagner ce petit engin Il ne va pas seulement falloir répondre je participe, ça c'est sûr Donc je vous parle aujourd'hui du petit Red Po On connait maintenant Red Po Ils ont sorti un simili télo Voilà, ça ressemble un peu au télo Que j'ai mis juste à côté justement pour pouvoir comparer On va pouvoir regarder ça ensemble Donc ce petit Red Po qui s'appelle le Blast R-020 Drone, donc Geekbuying qui m'a envoyé ce petit drone pour le test Merci à vous Geekbuying Je vais m'empresser de tester ce petit engin On va découvrir ensemble de quoi se compose le kit Donc la petite boîte on s'en fiche Même si c'est bien emballé ma foi, c'est propre On a forcément le petit drone Red Po Donc je vais le placer tout de suite à côté du télo Pour qu'on se rende compte un petit peu des différences Vous voyez il est un petit peu plus gros que le télo Mais c'est vraiment bien copié En tout cas, vous allez voir Vous allez voir, il est plutôt sympa Intéressant du moins On a une bonne grosse radiocommande Comme ça, avec des antennes Encore une fois, qui ne servent à rien Mis à part à faire joli Donc je vous explique ça tout de suite On va avoir également 4 protections d'hélices Qui viennent se fixer Un petit peu comme pour le télo Qui viennent se fixer tout simplement Sur l'appareil Donc on pince légèrement pour que ce soit plus facile Elles viennent se mettre dans des petits crans Qu'il y a là Tac, ici Et ensuite on les clipse tout bêtement sur le haut Tac, voilà Et c'est en place Donc assez facile à installer Même si, franchement Je ne recommande pas forcément Les protections d'hélices Sauf en intérieur Parce qu'aujourd'hui on est en intérieur Mais je suis un fou, je suis un malade On va y aller sans protection En dessous, on va avoir le petit chargeur pour la batterie On a également 4 hélices de rechange Plutôt sympa C'est bien, on n'a pas toujours 4 hélices de rechange Avec tous les engins Une petite étiquette pour vous montrer Que les moteurs sont chauds Il faut faire attention à ne pas prendre l'engin par les moteurs Parce que les moteurs brushed ont tendance à chauffer Vous avez une plaquette ici Qui vous explique comment le connecter à la Wi-Fi Donc maintenant vous le savez Avec le QR code pour iOS et pour Android Donc là on n'est pas en 5 GHz C'est de la Wi-Fi de base Donc n'importe quel appareil peut fonctionner Et une petite notice ici Rapide, démarrage rapide Et une notice complète Avec accrochez-vous bien Du français en page A partir de la page 15 Voilà, donc tout est en français Avant que tu commences Apprendre à connaître votre quadcopter Donc tout est en français C'est plutôt sympa Donc très très simple Puisqu'il n'y a pas énormément de fonctions Sur cet appareil là Et c'est pas plus mal Parce que des fois Plus il y en a Moins ça marche Alors que là J'ai testé Tout fonctionne parfaitement bien C'est en ça que j'aime ce petit engin Parce que déjà Il ne se la pète pas Mais il fait tout ce qu'on lui demande Il a une bonne petite autonomie Vous allez voir ça Alors je vais laisser ça par ici Bien sûr il vous faudra un smartphone Et je vais vous parler tout de suite De la radiocommande Oui, la batterie Je vous en parle après Donc la radio On a une petite trappe en dessous Pour pouvoir glisser un smartphone Donc assez large Vous savez le mien est assez gros Mais dans le bon sens Alors attention quand vous le mettez A ne pas appuyer sur les boutons Il y a des petits espaces En dessous la radiocommande Pour éviter justement D'être en contact avec le bouton Vous savez pour éteindre l'appareil On a des petits crans En dessous la radio J'espère que vous le verrez Qui permettent de justement Éviter de toucher au petit bouton Voilà Là je suis calé Ça ne touche pas au bouton éteindre Ça c'est relou Quand ça éteint l'appareil En plein milieu Donc petite radio mode 2 Avec maintien d'altitude Bien sûr Puisque là il n'y a qu'un mode C'est le maintien d'altitude On va avoir les boutons de trim Sur le roll Donc droite et gauche Et les boutons de trim Sur le pitch Donc avant arrière Pas de bouton de trim Sur la rotation Il ne bouge pas de toute façon On a un bouton de décollage Automatique ici Et un bouton d'atterrissage Automatique Bien sûr le bouton Power on Power off Ici sur le dessus Nous allons avoir Le mode headless Ici les petits carrés Le mode retour to home Donc qui ramène l'appareil Dans la direction de départ Le mode 360 Ici pour les rolls Et flip automatiques Et le bouton de vitesse Où vous allez avoir 3 vitesses La radio fonctionne Avec 3 piles LR06 Tac et ne consomme pas Forcément beaucoup Bien sûr Ensuite pour l'appareil Alors les spécificités principales On va avoir des moteurs 85-20 comme sur le Telo Donc ce sont de bons Petits moteurs brushed Les hélices Qui sont un petit peu Plus courtes Que sur le Telo Comme vous le voyez ici On a une petite Hop Batterie ici Propriétaire En 3,7 volts Qui fait quand même 1000 mAh Donc bonne petite autonomie Vous allez voir On ne va pas jouer Juste 3 minutes C'est plutôt intéressant Un bouton de mise en route Donc vous pouvez laisser La batterie à l'intérieur On n'a aucun capteur Donc à part le positionnement En maintien d'altitude Tout simplement Mais pas de flow optique Ni de sonar On a une petite caméra En 720p Donc on verra pour la résolution Qui est orientable Manuellement Voyez on peut descendre ici A peu près à 45 degrés Et pour la possibilité aussi De se mettre en face Tout simplement On a des bras Qui ressemblent un petit peu Au bras du Telo Mais qui sont assez souples Voyez donc Autant vous dire Que c'est super résistant C'est pas cassant Du tout On va pouvoir On va pouvoir choquer Bien sûr Je pense que les moteurs Vont morfler plus Que les bras Donc le petit drone En lui même En fait A l'air bien costaud Bien résistant J'ai pas peur De le faire tomber Franchement Il m'a l'air Il m'a l'air bien costaud Pour la recharge C'est tout simple Hop Vous sortez la batterie Et vous avez avec Le petit chargeur USB Qu'il faudra prendre soin De brancher Tout simplement Dans la batterie Donc vous allez avoir Un témoin rouge Et quand le témoin rouge S'éteindra C'est que la batterie Sera chargée Donc je vais vous montrer Tout d'abord l'application Vous allez voir Elle est assez complète Et puis si jamais Le vent baissait un petit peu J'irais faire un petit vol En extérieur Pour avoir un petit peu Pour voir la pêche qu'il a Parce qu'il envoie Quand même pas mal Alors première chose On va mettre en route L'appareil Un petit appui court Et on a deux petits yeux Verts qui clignotent Sur le devant Et donc il attend La connexion Tout simplement Donc j'allume la radio Ici Il clignote un peu plus vite Et il a pris la connexion Donc je fais haut Bas Et là c'est fixe On est prêt Pour voler Donc on va aller Dans les paramètres wifi Comme d'habitude Bien sûr Hop Sans fil et réseau WLAN Et là On devrait voir apparaître Notre petit HTS Le voilà Se connecter On peut ressortir Et ensuite Une fois que vous aurez Scanné le QR code Qu'il y a dans l'application Ou alors vous cherchez HTS UFO Tout simplement Tac On est parti Donc voilà l'application Sur le point d'interrogation Ici C'est les explications De départ Tout simplement Comment le passer En mode wifi Toutes les explications Des différentes fonctions Que vous allez avoir Tout bêtement Sur les paramètres Pas grand chose Auto safe Bien sûr Mode droitier Si vous voulez Donc mode 2 Ou mode 1 À choisir 720p On va laisser en 720p Les boutons Qui font de la musique Alors SD Non on n'aura pas On n'aura pas De carte mémoire Dans cet appareil Tout est sauvegardé Dans le téléphone Tac Donc je ressors Et on peut rentrer Dans l'application Et voilà Donc on a les images Vous voyez Donc c'est assez clean Sur le téléphone Après on va voir Ce que ça donne Bien sûr Une fois enregistré Alors regardez bien Regardez bien Pour le concours Les deux appareils Que vous voyez En face Là Ici Parce que Il va falloir Me donner des renseignements Sur ces appareils Alors Commencez à vous creuser Alors je mets en place L'appareil Je le mets en face de moi Dans le même sens Que la télécommande Et on va commencer Par calibrer Donc pour ça On va tirer les deux En bas à droite Et on a les deux phares Qui clignotent Je le remets en face de vous Tac Ici Pour la calibration Donc moi je vais recalibrer En face Pour qu'il ait un sens Tac Pour le headless mode Vous le savez Donc on a toutes les petites options Ici Donc prise de photo Clic Et bien ça c'est fait Lancer la vidéo Donc je ne vais pas le lancer tout de suite Les dossiers Où sont tous stockés Ici Il nous faudra appuyer Sur le maintien d'altitude Parce que c'est un drone Avec maintien d'altitude En haut On a les vitesses 1, 2 et 3 vitesses Ici C'est pour calibrer Le gyroscope Encore une fois Donc là les feux Ah non Ça c'est pour piloter Avec le gyro Vous savez Simplement en bougeant le téléphone Parce que bien sûr Vous allez pouvoir piloter Avec la radio Mais aussi avec le téléphone Et là le bouton Off, On Tac C'est pour mettre les commandes en route Donc là comme vous le voyez Hop là j'ai enlevé Je vais enlever le mode gyro Et on part en mode maintien d'altitude Donc il va falloir Passer en mode maintien d'altitude Et là on a également Hop Les autres options Alors La lumière ici Ne sert à rien Puisque ça n'éteint pas la lumière Donc reverse C'est pour retourner l'écran 3D c'est pour les lunettes 3D Ce petit chose là Tac au milieu C'est pour pouvoir faire des dessins Et ou alors piloter simplement En faisant des traits Comme ça On va pouvoir piloter son drone C'est très instinctif Très réactif Vous allez voir Beaucoup plus réactif Que certains autres On ressort du mode En rappuyant dessus Juste à côté ici On a la calibration Justement le calibrage du gyroscope Ici on a le mode headless Voilà Et juste à côté Le mode retour to home En dessous Le 360 Pour faire des flips Et roll automatique Et on a même une fonction Ici Micro Et on vous marque Simplement ce que vous pouvez dire Donc take off Pour décoller Land Pour atterrir Je rappuie Forward Backward Turn left Turn right Voilà tout simplement On peut décoller Atterrir Aller devant Aller derrière Tourner à gauche Tourner à droite Mais alors là Prévoyez un peu de place quand même Parce que c'est pas évident De contrôler à la voix Hop Et on éteint ça Et juste en dessous Parce que petite chose aussi Quand vous contrôlez à la voix Ici Si je dis Par exemple Forward Pof Voyez Le bouton va en avant Backward Backward Hop Il va en arrière Turn left Turn right Turn left Ah c'est mieux quand même Voilà Donc ça donne une impulsion Je l'éteins Ça donne une impulsion Simplement Donc ça va pas rester à droite Si vous dites d'aller à droite Il va faire une petite impulsion Mais prévoyez quand même Un peu de place En intérieur C'est pas l'idéal On a le décollage Et l'atterrissage automatique Et bien sûr Les trims Un petit peu partout Je sais pas On va pas trop travailler Avec l'appli Puisqu'on a nous accès Pratiquement à tout Sur la radiocommande On a le mode headless Le mode retour La seule chose qu'on va avoir ici C'est le mode piloté avec le gyro Le mode dessin Et le mode micro Mais je vous dis ça Le mode micro Moi j'aime pas trop Même si ça fait un peu du Je me la pète Pour le take off à la limite Mais juste après Faut l'éteindre Et prendre les commandes C'est plus pratique Donc c'est parti Pour un petit test On va décoller On va voir ce que ça donne Alors est-ce que je décolle avec l'appli Parce que là on peut faire les deux Même si vous êtes connecté avec la radio Je vais tout d'abord décoller avec la radio Je vais enlever ici Les options Voilà comme ça j'ai plus que les images Et je vais tout de suite lancer la vidéo Non je peux faire une petite photo avant Alors décollage automatique C'est parti Hop et je baisse Automatiquement Vous voyez il est super précis Il est très propre Alors je peux régler un peu mes trilles Si je vais un peu Sur la droite Voilà Là c'est plutôt pas mal Un petit coup à droite Le trim est correct Donc voilà Le petit engin Aucune vibration Très très propre Au niveau Très très fluide Marche plutôt bien On va se faire une petite rotation Alors on a trois vitesses Je vous ai dit C'est le bouton qui est derrière ici On va passer Alors vitesse 1 Vous voyez la rotation de la vitesse 1 Vitesse 2 Et vitesse 3 Yeah Alors vitesse 3 est beaucoup plus rapide Surtout si vous mettez Alors en extérieur C'est très très violent Vous allez voir Il envoie vraiment fort Par contre En vitesse 3 Si vous faites une rotation Et que vous lâchez Vous voyez Hop Il a un petit peu de jeu Il continue à tourner Alors bien sûr Vous pouvez aller doucement En vitesse 3 Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond Si je pousse doucement la rotation Vous voyez Il tourne doucement Même en vitesse 3 Hop Donc je vais repasser en vitesse 2 Pour l'intérieur Là je suis en vitesse 1 Ah bah oui Vitesse 1 pour les photos Par exemple Alors je vais passer en mode headless Pour pouvoir prendre une petite photo Donc j'appuie derrière Ici Et donc là je suis en mode headless Donc je vais pouvoir le retourner vers moi Voilà Et je tire vers moi Tout simplement Pour pouvoir prendre une photo Alors on ne peut pas prendre de photos Et de vidéos Avec la télécommande Il faut absolument avoir l'application Donc photo C'est parti Bing On va prendre une photo de la télé Pour voir la résolution Alors le mode headless C'est vraiment pratique Donc là je vais cadrer Avec l'appli Photo Hop C'est parti Et je vais lancer la vidéo Donc on a le chrono Qui s'est lancé Ah je suis en mode headless Mince J'ai tiré Attendez je coupe Pourtant j'ai le bip Rébarbatif Allez je vais démarrer De là C'est parti J'ai le bip Qui me disait Que j'étais en mode headless Mais j'ai oublié Et voilà Oh c'est joli Belle image Ça enregistre toujours Je vais calibrer Puisque j'ai pris une gamelle Il vaut mieux calibrer Et décollage automatique Hop là Le voilà Donc là je ne suis plus en mode headless Je ne vais plus me planter Donc voilà Pour la vidéo C'est assez stable En tout cas Sur l'écran du téléphone C'est stable Je vais me repasser En mode headless Hop Et je passe à la télé Donc voilà On se sera rendu compte De ce que donnent les images C'est plutôt marrant J'espère que ce sera assez propre On va tenter tout de suite Le retour maison Alors je vais m'éloigner un petit peu Je prends un peu d'altitude Et je fais retour maison Le bouton du dessus Tac Et il revient Je reprends le contrôle En touchant à un champignon Tout bêtement Je retire le mode headless Voilà Et on va se faire Les petits flips automatiques Alors Roll à gauche Pas mal Roll à droite Je prends de l'altitude Voilà Donc roll à droite Ça va Il reste stable Flip avant Flip arrière Parfait Donc on appuie sur le bouton Et on met une direction Tout simplement Allez On va pouvoir se faire Un atterrissage automatique Le bouton du haut Bien sûr On peut atterrir dans la main Je vais pouvoir couper la vidéo Tac Donc Super fiable Avec la radiocommande Pas de soucis Je vous dis J'irai peut-être Faire un tour en extérieur Donc dès que le vent baisse un peu Je file dehors Pour voir S'il est pêchu En extérieur quand même Donc on va tester quand même Vite fait Les petites fonctions Hop Je vais carrément retirer ça Et J'éteins la radio Là Je prends les commandes Logiquement C'est bon Je mets les options Et je vais refaire Oh Calibrage Oui on voit Ça clignote sur l'écran Donc c'est calibré C'est parfait Alors Est-ce que je fais un take-off Un take-off À la voix Allez Micro Take-off Ah Ah par contre J'ai la maîtrise Je reprends Hop là J'enlève le micro Pour reprendre le contrôle Ah Il est où Alors je vous ai dit Le micro Moi j'aime pas trop Là je vais repasser Un petit peu d'altitude Je vais repasser En vitesse 1 Voilà En indoor Il vaut mieux être en vitesse 1 Alors attention Parce que Ça ne se déplace pas Mais vous voyez Même si on tape dans les coins Ça réagit Automatiquement On n'est pas obligé D'être sur le centre À chaque fois Donc ça c'est plutôt pas mal Maintenant les applis le font On va se tester tout de suite Le petit mode dessin Regardez Donc hop Ici Je fais un petit trait vers l'avant Hop Et il part vers l'avant Tout de suite vers l'arrière Je peux enchaîner un petit trait À gauche À droite Et on peut piloter comme ça Avant Arrière Gauche Droite Gauche Voyez C'est vraiment automatique Donc on peut récupérer Certains appareils Une fois que vous avez fait le trait Il va aller jusqu'au bout Et vous ne pouvez pas récupérer le contrôle Alors si je me fais un petit rond Est-ce qu'il va me faire un petit rond ? Et bien ouais Il a fait un tout petit rond Bien rapide Alors je pense que plus on est en vitesse haute Plus ce sera Hop On va essayer à gauche Ouais c'est ça Waouh Donc vous le saurez Plus vous mettez Donc vous le saurez Si vous êtes en vitesse 1 Il fait des petits mouvements Si vous êtes en vitesse 3 Il va faire des grands mouvements Qui sont plus adaptés pour l'extérieur Bien sûr Hop Donc je le repositionne Je refais Une calibre Alors je vous dis à l'intérieur Il faut y aller doucement Il faut faire attention Donc voilà On a pratiquement tout testé Démarrage automatique Je baisse tout de suite Pardon J'étais encore en mode dessin Donc voilà Il est bien réactif Franchement Pour un petit drone avec une appli Moi je le trouve plutôt sympa Hop On va baisser en altitude Je vais le ramener Et on va pouvoir piloter un peu Avec la radio Donc atterrissage dans la main On peut aussi Hop Allez c'est reparti On va prendre la radio C'est quand même Beaucoup plus fiable Surtout en intérieur Je rallume la radio Pas besoin de changer quoi que ce soit Au bas Et normalement Je suis connecté Et voilà Donc on va passer En vitesse 3 Vraiment bien réactif Bien maniable Il y a beaucoup d'obstacles Chez moi C'est pas très grand Hop là Touché Il ne bouge pas Il est costaud Alors la vitesse 3 En mode headless C'est plutôt sympa Regardez Mode headless Je pars en rotation Ah vitesse 3 bien sûr Voilà Et là Je peux le piloter Façon turbine Mais il reste carrément pilotable Donc ça c'est vraiment Pour impressionner la galerie Est-ce qu'on peut faire des flips Pendant une rotation Alors là Ah il a arrêté la rotation Pour faire son flip Bon je vous disais Il est costaud Il n'y a pas de soucis J'ai déjà pris 2-3 gamelles Et franchement Il n'y a vraiment aucun problème Tout est résistant Même les hélices Ne bougent pas J'enlève le mode headless Je refais une calibre Allez vite fait On va voir dehors Ah ouais Ça souffle un peu Vous voyez le petit moulin là-bas Tout moulin Tout moulin Va trop vite Alors Une petite calibre en extérieur Décollage automatique Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 C'est parti En vitesse 3 Vous voyez il y a pas mal de vent Mais il réagit plutôt bien Au niveau de la portée On a apparemment les 50 mètres Vous voyez j'ai toujours le contrôle Ouais pas de soucis Donc on a les 50 mètres de portée Qui sont données Les flips Pas de soucis On n'est toujours pas en fin de batterie Je vous disais Il a vraiment une bonne petite autonomie Et si je maintiens Est-ce qu'il en fait plusieurs On prend un peu d'altitude Oh il y a du vent J'ai le vent dans le dos là Ça me pousse le drone vers l'avant Non il n'enchaîne pas On pourrait faire qu'un flip à la fois Alors en marche avant J'appuie sur le bouton flip Et il fait son flip en marche avant Pas de soucis On peut les faire en mouvement Hop là On va venir un peu plus près Vitesse 2 suffira Ouais Alors vitesse 2 Beaucoup plus maniable Sur les rotations Allez là c'est fluide Donc pas mal du tout Pour apprendre à piloter Sachant qu'il est costaud Si vous cherchez un petit engin Si vous cherchez un petit engin Pour apprendre le pilotage Bah écoutez C'est plutôt pas mal Il est bien réactif La télécommande fonctionne bien Je voudrais voir ce qu'il se passe En fin de batterie Mais pour l'instant Est-ce qu'on fait toujours les flips Ah ça y est Je crois que je n'ai plus les flips Non J'ai plus les flips automatiques Donc on doit être en fin de batterie Oh ça souffle Je suis obligé de contrer sans arrêt Vitesse 3 Ça y est J'ai un peu moins de pêche Marche pas mal quand même Ce petit engin Même s'il y a du vent Donc on verra ce que donnent les images Oh ça y est Ça baisse J'ai un peu moins de pêche Ouais Hop c'est fini Et encore une cascade Bon bah c'est pas mal ma foi Bon bah écoutez Voilà en ce qui concerne Ma revue pour le petit Redpo R020 Blast Bah écoutez Bonne réactivité Bonne petite autonomie Bonne résistance Il a pris quelques gamelles Et il en avait déjà pris avant Et tout va bien Ça je m'en doutais Vu la conception C'est vraiment costaud Et puis on verra ce que donne la résolution des photos et des vidéos En tout cas ça marche bien Voilà Moi je valide personnellement Parce que Bah correct Tout répond bien Les fonctions marchent bien aussi J'ai pas eu de soucis particuliers avec ce petit engin Donc je valide Redpo Pour l'instant Vous me décevez pas trop Pourvu que ça dure Donc si vous voulez gagner Ce petit Redpo R020 Blast Et bien écoutez Vous allez devoir réfléchir un petit peu Et chercher un petit peu sur le net Je vous en montre pas beaucoup Je vous les montre pas de près Mais je vais bientôt développer Sur ces deux produits Alors à vous de me dire Ce que sont ces deux produits Pour vous Mettez moi dans les commentaires Ce que vous pensez Voilà Qu'est-ce que c'est que ça Et qu'est-ce que c'est que ça Je vous en dis pas plus Tiens ça ça s'allume comme ça T'as vu Oh c'est rigolo Ça ça s'allume aussi comme ça Oh c'est rigolo Mais je vous dis pas plus Je vous donne pas plus de renseignements là-dessus C'est un petit jeu Voilà Que j'ai envie de lancer Donc bientôt je vais développer sur ces deux produits Qui peuvent nous servir Bien sûr J'ai envie de dire Bon ça peut servir pour Pour le camping Pour le bureau Pour plein de choses Mais ça peut servir aussi Quand on fait Quand on va sur des sites de vol Qu'on passe une journée complète Sur un site de vol Ça peut vraiment rendre service aussi Alors qu'est-ce que c'est Que ces deux petits appareils là Donnez moi votre idée Dans les commentaires Bien sûr Likez la vidéo Parce que si vous ne likez pas Vous ne pouvez pas être tiré au sort Ça c'est Cinequanon Voilà Donc encore pas mal De petites nouveautés à venir Bien sûr Je vous en parle Je vous parle pas de tout Des hélices Des caméras FPV Des petits engins Des racers Donc pas mal de choses A vous développer encore Pour aller jusqu'à la fin De la saison Et pour cet hiver Je ferai des chauffages On va rester avec C'est n'importe quoi Je vais couper au montage Non je ne vais pas couper en fait Je vais le laisser Tellement c'est nul Donc en attendant Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Bonne chance pour le concours C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Dites-moi ce que c'est Moi je le sais Bien sûr Ceux qui se rapprocheront le plus Auront plus de chances de gagner Et ceux qui auront les deux réponses bonnes Auront encore plus de chances de gagner Bref Je veux au moins une bonne réponse Sur les deux Allez Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Ciao